Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de regagner vos places. Comme vous l'avez compris, nous sommes un petit peu limités par le temps. Et donc, nous avons une lourde session pour terminer. Quatre intervenants dont certains, comme je vous l'expliquais, en plus, sont des avions, des trains à prendre. Et donc, je vais devoir être un président rigoureux en termes de timing. Alors, je suis particulièrement heureux de présider cette dernière séance de ce beau colloque. Nous avons vu par petite touche dans plusieurs des séances, et en particulier dans la dernière séance qui vient de s'achever, combien, en fait, les Français de ces années-là s'étaient inspirés des modèles étrangers, qu'il s'agisse des modèles anglo-saxons, États-Unis ou Royaume-Uni, qu'il s'agisse de la Belgique, qu'il s'agisse encore de l'Allemagne. Et là, nous allons inverser, si j'ose dire, les choses, puisque nous allons voir comment ces dix années décisives en France ont pu influencer nos partenaires étrangers, et nous irons de l'Italie au Balkan lors de cette session. Donc, quatre interventions vont nous permettre d'aborder cette thématique. Alors, Clore, un colloque avec des collègues étrangers, présente justement cet avantage. Comme tout le monde est pressé de rentrer dans son propre pays, « La police est assez limitée parce que les intervenants m'ont dit « Ah, on va être très court, on va faire 15 minutes, on ne dépassera pas les 20 minutes ». Et en effet, Raluca Alexandrescu doit regagner par avion la Roumanie tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose de faire à titre exceptionnel, c'est de couper en deux cette session. Nous allons avoir deux premiers intervenants, puis je vous donnerai la parole pour d'éventuelles questions pendant cinq ou dix minutes. Éventuellement, si je parle sous le contrôle de Pierre, nouvelle petite pause, mais très rapide de deux minutes. Et puis, nous enchaînons sur les deux derniers intervenants. Alors, commençons donc avec Alexandra Radulescu, que je vais vous présenter en deux mots. Elle est professeure associée à l'Université de Bucarest. Mes professeurs associés ont dit professeure associée à l'échelle internationale. Ça fait un petit peu plus riche. Elle est spécialiste de l'histoire des idées politiques en Roumanie, mais également de notre pays, en particulier de l'influence du modèle français, des idées politiques françaises en Roumanie et dans les Balkans. Et c'est la thématique qu'elle va aborder dans sa communication. Merci beaucoup. Un grand merci aux organisateurs, avant tout. Et un grand merci à Eric Anceau, qui est à l'origine de ma présence, en fait, dans ce colloque, dont il m'a parlé lors d'une conférence soutenue à Bucarest. J'ai la tâche un peu difficile de parler des choses plus générales dans un contexte où deux jours, même trois, trois journées, on a parlé, vous avez parlé d'une période très spécifique. Je vais essayer de contextualiser la problématique des Balkans à l'époque dont on parle, et avec un accent tout particulier sur la question politique, les questions politiques en Roumanie, en principauté d'Anubienne et ensuite en Roumanie, puisqu'on parle aussi de l'unification. Je vais avoir, donc, je vais essayer d'être dans les marges du temps alloué. Je vais avoir trois sections. Une première section dédiée à une exposition de ma méthodologie. Ensuite, une présentation de la problématique, proprement dite, qui portera sur deux questions essentielles à cette époque, donc dans les années 70, en Roumanie, et qui traite la problématique de la démocratie et de la nation. Quel est le modèle politique à adopter ? Et le modèle français apparaît souvent dans le débat, même bien avant cette période-là. Et deuxième côté, deuxième direction de la problématique, la question de la culture politique démocratique. Là aussi, beaucoup de débats concernant, en fait, un paysage qui, en Roumanie, est au début du parlementarisme et au début de la réflexion concernant le suffrage universel, parce qu'on ne l'a pas encore. On est au vote censitaire pour encore pas mal de temps, jusqu'à l'après-Grande Guerre. Et dans un troisième temps, bien sûr, des conclusions. Donc, sans plus m'attarder, je vais commencer. Quelques propos sur la méthodologie. Moi, je suis une politiste, plutôt, mais comme je travaille sur la pensée politique et sur l'histoire de la pensée politique, je ferai au moins trois disciplines différentes. Je ferai aussi l'histoire, forcément, et même les interprétations littéraires et linguistiques, puisque dans le cas, surtout, des pays roumains et du corpus qui existe actuellement pour le XIXe siècle roumain, les sources, à proprement dit parler, politiques, sont assez éparses. Et donc, il faut, du coup, une inventivité et une, finalement, une disponibilité pour investiguer et pour aller plus loin dans l'analyse des textes qui ne sont pas à proprement parler politiques, mais qui sont parfois soit juridiques, soit littéraires, puisque le modèle politique français a influencé la littérature roumaine du XIXe siècle, tout aussi bien que l'historiographie qui est mûrie des leçons de Michelet au Collège de France où certains historiens et 48 arts roumains ont assidûment participé. Et donc, avant de commencer la problématique proprement dite, je devrais aussi préciser le fait que, même pour les découpages chronologiques, le problème du découpage chronologique est, pour la situation roumaine et balkanique, paradoxal, car, d'une part, la période de référence dans ce colloque est très étroite, mais, pour parvenir à bien saisir le sens de ce découpage très étroit, dans le cas des Balkans et des Pays-Roumains, il faut vraiment s'étaler sur une période beaucoup plus large, puisque les constructions institutionnelles et conceptuelles sont, en fait, une question d'évolution dans le temps. Donc, c'est un petit paradoxe de la chronologie dans les Balkans et dans les Pays-Roumains. Donc, influence française et méthodologie. En 1898, donc déjà, on est dans la chronologie un peu plus relâchée, un jeune chercheur roumain publiait, cher Ernest Leroux, sa thèse de doctorat qui s'appelait « De l'influence française sur l'esprit public en Roumanie ». Les origines, études sur l'état de la société roumaine à l'époque des règnes Fanariot. Il s'appelle Pompilio Eliade et il va ouvrir le débat sur un sujet qui sera et l'est déjà présent et vif dans l'historiographie roumaine et qui lie d'une manière indiscutable le processus de modernisation du pays au XIXe siècle à l'acculturation subie par rapport aux modèles politiques et culturels français. Le tableau peint par Eliade est visiblement marqué par les idées déjà présentes dans l'historiographie roumaine à l'époque, déjà depuis la révolution de 1948. Ce qui l'apporte de nouveau et révolutionne, c'est le regard autocritique d'un Roumain sur sa propre histoire récente dans une atmosphère généralement dominée à l'époque par un nationalisme croissant construit en grande partie sur le fondement messianique des origines latines, qui est d'ailleurs le grand leitmotiv de l'avènement national en 1848, surtout dominé par les libéraux et même par les radicaux. Et plus tard, lors de l'Union des deux principautés roumaines en 1859 et sur la nouvelle mythologie d'inspiration narodniciste empruntée des voisins russes. À ceci se rajouterait le mythe national du paysan roumain, tiré une partie d'une réminiscence de la philosophie politique rousseauiste, mais aussi en récupérant ici aussi un noyau dur de la pensée narodniciste russe. Donc, c'est un mélange assez atypique. Dans ce paysage qui n'est pas uniforme, mais qui commence à dominer une partie non négligeable de la narration historiographique roumaine, Pompilio Eliade est fait une figure à part. Et en plus, Eliade est bien reçus par l'exégèse historiographique française, comme on peut le lire dans un compte-rendu publié par Philippe Sagnac en 1899 dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Entre parenthèses soit dites, Sagnac remarque d'ailleurs avec un esprit très vif, en quelques lignes, l'épineux problème des historiens roumains, jusqu'à aujourd'hui, j'ose dire, qui, dit-il, n'ont pas réussi à se délivrer de leurs préjugés. Ils ont exalté leurs glorieux ancêtres, même les plus cruels et les plus barbares. Toutes les légendes qui obscurcissaient la vérité, il faut les détruire ou les dédaigner. C'est là, pour un Roumain, une difficulté de plus. Je dirais qu'après 100 et quelques... Ça parle très bien des défis qu'on a encore à surmonter. Et je pense surtout à ces réminiscences de la mythologie nationaliste promue par le régime Ceausescu jusqu'à il y a 30 ans et qui glorifiait lui aussi un certain passé mi-inventé, mi-mythologisé. Donc, comme méthodologie, d'un spécialiste en sciences politiques qui essaye, finalement, de dresser le tableau de cette période, il faut combiner plusieurs lignes méthodologiques à la fois. D'une part, je me sers de la théorie du transfert culturel, Michel Espagne, par exemple, de la culturation. D'autre part, j'utilise la théorie concernant les imaginaires politiques et les narrations politiques. D'autre part, pour la partie concernant les Balkans, à proprement parler, il y a une littérature très riche. Je ne vais pas trop charger la présentation de leurs noms, mais y compris Maria Todorova, qui est la grande spécialiste en matière des Balkans, qui est incontournable. L'histoire conceptuelle, qui est d'une grande utilité, surtout quand on analyse des textes littéraires ou quasi-littéraires, c'est-à-dire quand on essaye de dresser l'horizon d'attente et le champ d'expérience, pour citer Kozelek, d'un concept en soi, tel que la démocratie, par exemple, qui change de visage et de parcours d'une période à l'autre. Et, finalement, des outils qui sont plus propres à la science politique, la théorie de la démocratie, par exemple, ou la théorie de la modernité politique, à travers Nadia Urbinat ou Anthony Paxton, ou bien Timothy Snyder, qui est, en plus, un éminent spécialiste de la problématique russe et polonaise, et donc, de tout le contexte qu'il nous envisage aussi. Problématique. Donc, je disais tout à l'heure que je me préoccupe, j'essaie de vous présenter brièvement, deux directions de cette décennie, mais qui, en fait, va en arrière. Une première direction, c'est la démocratie et la nation. Quel modèle politique pour cette démocratie et pour cette nation ? En sachant qu'au moment où on commence cette décennie décisive, la Roumanie n'a pas encore son indépendance. On est au cœur du début de la question de la crise orientale, qui va éclater d'une manière ouverte en 1975, et où la Roumanie va jouer premièrement la carte de la neutralité, en sachant qu'elle perd une partie du soutien de son partenaire traditionnel, qui est la France, et qui, comme on l'a d'ailleurs beaucoup mieux montré tout à l'heure dans la matinée, joue dans la diplomatie de cette décennie, joue un rôle plutôt restreint. Donc, elle perd le support, mais elle joue un peu la neutralité pour enfin gagner son indépendance trois ans, deux ans plus tard, en 1977. Donc, si on parle de la démocratie et de la nation, dans le contexte, pas seulement de la Roumanie, mais aussi de la Serbie, par exemple, ou de la Bulgarie, qui sont à côté, on parle d'une question qui traite vraiment l'avènement, la constitution d'un État souverain. Donc, le problème de la nation qui s'était profilé un peu plus tôt s'ajoute, se rajoute à la question de la souveraineté, ce qui rend les choses, si vous voulez, inverse par rapport au parcours naturel occidental de la pensée politique occidentale qui, elle, ouvrage à la souveraineté depuis pas mal de siècles au moment où on parle. Donc, démocratie et nation, quel modèle politique ? C'était le modèle politique français, surtout en ce qui concerne paradoxalement la monarchie constitutionnelle. mais on côtoie aussi une source d'inspiration dans le républicanisme. Deuxième question, la question de la culture politique démocratique. Le processus de création d'un discours politique démocratique sous l'impulsion des nouvelles configurations politiques en France et en Europe, mais aussi sur l'impulsion de la création des partis politiques à travers un processus d'acculturation va donner donc ce processus un paysage de la question de la culture politique. Il y a deux moments dans ces décennies qui sont définitoires pour la constitution de ce champ politique comme on parlait hier. La création du Parti national libéral en 1875 et la création, la fondation du Parti conservateur en 1880. Ces deux partis sont importants non seulement parce qu'ils sont finalement les premiers partis politiques constitués dans la définition moderne, donc laissent la place à une réflexion concernant la modernité politique, mais parce que il s'agit des deux partis dominants au gouvernement jusqu'à l'unification de la Grande Roumanie comme on l'appelle à la fin de la Grande Guerre. Donc ce sont deux acteurs politiques importants et qui se disputent la construction et l'architecture institutionnelle et le profil des politiques à suivre dans le royaume déjà de Roumanie. Quelques précisions concernant le problème de la démocratie et de la nation, j'en reviens. Donc la cause première de cette tension entre démocratie et nation est la contradiction installée entre deux catégories agissantes dans la démocratie, à savoir la cohabitation imparfaite, parfois impossible, entre ce qu'on appelle d'habitude, le principe politique et le principe sociologique de la démocratie. Le premier consacrant la puissance d'un sujet collectif dont le principe sociologique tend à dissoudre la consistance et à réduire la visibilité comme le montre aussi, comme le définit aussi Rosan Vallon dans le peuple introuvable. En d'autres termes, les enclenchements sans cesse refaits entre la représentation et la nation, entre l'égalité démocratique et son pendant paradoxal inégalitaire ou, dans l'acception française, mais qui ne concerne que d'une manière indirecte le développement de la pensée politique roumaine, les incohérences d'une république démocratique à l'intérieur de laquelle le terme même de république est un concept qui, comme on l'a très bien vu tout à l'heure, est sujet à des interprétations multiples. Dans les années qui entourent le débat constitutionnel en Roumanie, les prises de position pour une monarchie constitutionnelle commencent à devenir de plus en plus nombreuses, contrairement à l'époque de la révolution de 48 où la problématique républicaine avait dominé, bien que d'une façon quelquefois seulement implicite, les débats politiques. Conjointement, on commence à déployer une réflexion qui prend en compte les réalités historiques et les exigences du moment qui indiquent la nécessité pragmatique d'optimiser la concentration de la souveraineté et de concilier en quelque sorte les deux principes énoncés. L'opportunité du régime redevient dans les textes politiques roumains un sujet valide de discussion déjà vers la fin des années cinquante. Chose qui étonne et interpelle mais qui trouve son explication dans le mal de vivre que le concept de démocratie éprouve dans la pensée politique de l'époque. On pense de nouveau mais en rajoutant des outils complémentaires qu'un peuple doit être conforme au régime et non seulement inversement. et je mobilise maintenant un auteur libéral mais libéral modéré qui est peut-être le plus cohérent constitutionnaliste de l'époque donc années 60-70 en Roumanie et qui élabore une proposition de réforme constitutionnelle sachant que entre parenthèses la première constitution roumaine date de 1866 donc ce libéral je ne donne pas les noms parce que déjà c'est compliqué la problématique et je pense donc je vous épargne cette partie-là de cette partie-là donc c'est un juriste qui réfléchit sur la question et l'opportunité de la monarchie constitutionnelle dans une en fait opposition toujours impliquée avec le modèle auquel sans le dire souvent mais qui est présent tout le temps le modèle républicain français donc il met toujours en balance ces deux types de modèles et il est l'adepte de la monarchie constitutionnelle je cite je ne saurais pas dire si les gouvernements despotiques sont meilleurs que les gouvernements démocratiques leur qualité est souvent relative pour les sociétés qui se trouvent encore dans la barbarie le despotisme est plus propice c'est assez pervers car il les oblige à en sortir pour les sociétés qui ont franchi le seuil de la civilisation la démocratie est plus appropriée car elle ouvre la voie du développement et les pousse envers elle tandis que le despotisme les freine ou les laisse avancer très lentement mais ce que je sais avec certitude c'est que le pire ce sont les gouvernements mélangés qui ne sont ni démocratie ni despotisme mais un peu des deux la société éprouve la douleur des tiraillements sans pouvoir en trouver pour autant le remède c'est un texte troublant par les implications et j'ajoute c'est un texte écrit en français puisque élément supplémentaire pour argumenter le choix que j'ai fait pour vous présenter aujourd'hui c'est que en fait dans la plupart des cas surtout dans la dans la période qui entoure le 48 mais plus tard aussi le moment 48 mais plus tard aussi on écrit beaucoup en français donc les 48 et ensuite la génération suivante qui est dans sa majorité formée dans les universités françaises italiennes ou à Berlin ou à Vienne mais ça se passe plutôt pour la Transylvanie ces hommes politiques ces intellectuels utilisent le français comme langue de communication et d'écriture de rédaction de leurs textes bon donc pour le rapport entre démocratie et nation cette période là hésite à la fois entre le modèle intégrant de la monarchie constitutionnelle qui intègre aussi l'unité du peuple et le modèle républicain qui implique lui une autre logique de représentation et une autre logique de la souveraineté pour la question j'ai encore pour ah bon pour la question de la de la culture politique il y a grosso modo deux modèles d'acculturation un modèle d'acculturation français française et un modèle plus tardif vers la fin du 19ème siècle qui est un modèle allemand ici bon il y a tout un roman à raconter c'est en fait un roman politique d'ailleurs le choix le choix français détermine une certaine orientation politique et tandis que comme on peut facilement imaginer le choix allemand va de pair avec tout un autre choix politique sachant aussi qu'on a un roi d'origine allemande jusqu'en c'est une famille c'est une branche de Hohenzollern qui est appelée à prendre le trône en 66 déjà à cause des querelles interminables entre les grandes familles des boyards dans les principautés qui n'aboutissaient pas et qui en fait ne servaient pas le but principal qui était celui de la de l'indépendance et de la figure étatique donc ça c'est en fait très schématiquement l'option de culture politique c'est une option de culture politique démocratique dans la mesure où les uns et les autres plaident pour un modèle démocratique le modèle le choix français plaide certainement pour un modèle inspiré de la du modèle représentatif français et de la troisième république l'option allemande plaide pour une démocratie graduelle pour un renoncement graduel au vote censitaire et pour un processus d'éducation c'est l'inspiration de Guizot qui est souvent citée d'ailleurs par les intellectuels humains une éducation progressive à la culture démocratique on peut d'ailleurs voir les traces de cette préoccupation dans la citation que je viens de vous donner donc les sociétés les nations doivent être éduquées à la démocratie avant de leur offrir sur le plateau cette démocratie voilà comme conclusion donc pour faire très court je dirais que les conséquences de l'influence française remontent à un moment qui est beaucoup plus plus en avant c'est à dire les années 30 déjà du 19e siècle que les auteurs qui sont les plus présents dans ce que j'ai pu lire et trouver comme source parce que la discipline des auteurs n'est pas remarquable on ne cite pas souvent les sources et donc on doit parfois faire une sorte d'archéologie qui est reconstituée comme cuvier d'un brin de citations la source intégrale mais Constant Benjamin Constant est présent dans les références les doctrinaires un peu plus tard sont eux aussi présents Tocqueville aussi de l'autre côté du côté du débat concernant la démocratie et l'état social démocratique Laboulé puisqu'on vient d'en parler Laboulé est aussi un nom qui figure dans les références ce n'est pas toujours des références comment dire très suivies dans leur cohérence politique donc ce sont en fait il s'agit en fait d'un mélange de références soit tirées des libéraux modérés soit des conservateurs mais c'est un mélange ad hoc je dirais qui sert comme source principale d'une rhétorique finalement démocratique l'idée démocratique commence donc après un long et parfois douloureux travail sur elle-même de légitimer de nourrir l'amour que chaque peuple éprouve naturellement pour lui-même pour citer une belle formule de Pierre Manon dans la raison des nations mais ce travail nécessite de la tranquillité tous les peuples de l'Europe surtout des Balkans le savent au 19e siècle et au 20e pour une certaine partie mais comme un des intellectuels roumains de 48 déjà l'observé c'est justement cette tranquillité qui fait défaut à la démocratie roumaine naissante quand il s'agit de faire tracer une frontière entre la foule inculte le nombre menaçant et d'une part et le sage sujet de la souveraineté la forme tranquille de la volonté générale les approches des intellectuels roumains se divisent dans une réflexion agitée et une polémique exacerbée les questions de départ sont plus ou moins les mêmes ce qui sépare les deux grandes directions dans lesquelles se développe la pensée politique roumaine post-48 ce sont les méthodes et les réponses voilà merci beaucoup alors merci pour cette première communication sur l'étranger qui appellera tout à l'heure je n'en doute pas des questions merci également d'avoir parfaitement respecté le temps et pour ne pas en perdre davantage je vais donner la parole maintenant à Stéphanie Burgaud qui est maître de conférence à l'IEP de Toulouse qui est bien connue de beaucoup d'entre vous spécialiste des relations internationales allemandes mais également russes qui vient de publier cette année une biographie de Bismarck Bismarck la démesure et qui d'autre que Stéphanie Burgaud pouvait nous parler aujourd'hui de Bismarck et de la manière dont Bismarck va concevoir penser s'affronter à la républicanisation en France pendant cette décennie merci Eric pour cette introduction merci à l'organisateur d'avoir bien voulu convier ici un agent de l'ennemi l'Allemagne qui n'est pas peu décisive vous me l'accorderez dans cette décennie française et à bien des égards comme je vais essayer de le montrer aujourd'hui la France ne m'intéresse qu'en tant qu'elle a une incidence sur la situation de ma patrie et nous ne pouvons faire de la politique avec la France telle qu'elle est sans l'exclure de nos combinaisons un monarque comme Louis XIV est un élément aussi hostile que Napoléon Ier et s'il venait à l'idée de son successeur d'abdiquer il ne nous rendrait pas service et Henri V ne serait pas son successeur et quand bien même on le placerait sur le trône vacant et disponible il ne pourrait s'y maintenir je peux en tant que romantique verser une larme sur son destin comme diplomate je serais son serviteur si j'étais français mais la France quel que soit l'homme placé à sa tête ne compte pour moi que comme une pièce une pièce indispensable sur l'échiquier politique dans ce jeu mon seul devoir est de servir mon roi et mon pays voilà ce qu'écrivait en 1857 déjà Otto von Bismarck alors représentant de Prusse à Francfort à son ami conservateur Léopold von Gerlard qui lui faisait le reproche à l'époque d'envisager une politique d'alliance avec la France napoléonienne donc révolutionnaire dix ans plus tard la rupture avec les conservateurs prussiens est consommée la politique extérieure décomplexée du ministre ainsi que sa recherche d'un compromis à l'intérieur avec les libéraux allemands l'explique comme autant de trahison au principe pour reprendre les termes de Gerlard à l'époque de cet échange la naissance du Reich allemand en janvier 71 marque-t-elle à cet égard une rupture comment Bismarck y proclame vous vous souvenez à l'époque l'Allemagne saturée en même temps que ses volontés pacifiques en Europe comment Bismarck est-il résolu à gérer cette nouvelle puissance allemande et surtout quel rôle réserve-t-il à la France dès la fin des années 1970 la trilogie de l'historien américain Alan Mitchell a mis au jour l'influence de l'Allemagne sur le destin de la France sur son destin politique sur son destin social et économique aussi après 1871 en 1984 un deuxième ouvrage d'un Allemand Hans Alfred Pohl devait approfondir à son tour la question des instruments de cette influence allemande mais l'ouverture des archives centre et est européennes après la chute du mur de Berlin en affinant notre connaissance des diplomaties nationales notamment russes et allemandes permettent aujourd'hui de redimensionner la politique française de Bismarck nous montrerons ici que la républicanisation de la France est en réalité le cœur des stratégies européennes que Bismarck met en place entre 1871 et 1875 pour ce faire nous reviendrons sur la question du régime politique puis nous analyserons l'ingérence constante dans les affaires françaises jusqu'à son acmé en 1875 il faut d'abord comprendre que la question du régime politique français est une question de stratégie diplomatique pour Bismarck et en cela rien n'a changé depuis l'échange avec Gerlard de 57 rappelons que la France a toujours été au cœur de sa politique extérieure jusqu'en 66 Bismarck a privilégié de bonnes relations avec l'empire de Napoléon III en qui il voyait un partenaire révisionniste possible sur l'échiquier le résultat de la guerre de 66 évidemment c'est-à-dire la victoire totale de la Prusse sur l'Autriche et la mise en place d'un embryon d'unité allemande vont changer la donne dès la fin de cet été 66 Bismarck tourne le dos à la France avant d'ourdir contre elle vous le savez la candidature au Hensollern au trône d'Espagne qui mène l'empire d'abord à la guerre et ensuite à la défaite l'abdication de l'empereur et le changement de régime ne font cependant pas d'abord les affaires de Bismarck la république continuant la guerre retarde l'armistice et expose Berlin à la réaction des puissances toutefois c'est moins un danger d'intervention dans la guerre elle-même que Bismarck craint que les conséquences à court et moyen terme de ce retard dans la conclusion de la paix sur l'échiquier profitant d'un contexte révisionniste favorable les russes notamment se délient unilatéralement de la paix de Paris de 1956 unilatéralement c'est-à-dire sans rien devoir en échange à l'Allemagne contrairement à ce qu'est ce qu'ont Bismarck pour tenir la Russie dans sa main Bismarck c'est bien en effet que la Russie n'a pas été l'adjuvant de sa politique d'unification contrairement à ce que la Vulgate comptait jusqu'ici et il s'inquiète par ailleurs de la montée croissante en Russie du panslavisme craignant que ce panslavisme prenne rapidement les habits d'un antigermanisme qui ferait donc de l'Allemagne et de la Russie rapidement des ennemis ces incertitudes à l'est de l'Allemagne sont évidemment d'autant plus problématiques pour Bismarck qu'il est convaincu par ailleurs de la menace d'une revanche française dès 1871 alors vous le savez les raisons de l'annexion de l'Alsace-Moselle ont nourri une intense controverse historiographique pour l'expliquer certains ont pointé la pression de l'opinion publique allemande sur le ministre d'autres l'impératif militaire de dessiner une frontière défensive contre la France en fait fondamentalement seule la conviction absolue chez Bismarck qu'une nouvelle guerre avec la France est inévitable peut expliquer la décision de cette annexion à partir de là la peur de l'encerclement donc l'Einkreison en allemand est la base du raisonnement stratégique de Bismarck et les moyens d'éviter le cauchemar d'une coalition hostile qui liraient les ennemis de l'Allemagne sur les deux flancs sont évidemment l'objet de toutes ces manœuvres diplomatiques jusqu'à son départ en 1890 de la sorte on ne peut guère imaginer une politique au fond plus simple dans ses visées donc éviter cette coalition sur les deux flancs mais bien entendu plus complexe dans sa mise en œuvre pour garantir l'isolement diplomatique de la France il y a pour Bismarck deux grands moyens premièrement la rendre non-attractive pour les autres puissances en tant qu'alliés c'est une expression un peu barbare qui traduit le terme allemand beaucoup plus simple de Bundesfeich et pour cela évidemment pour la rendre non-attractive il faut agir sur la France et notamment sur son système politique le deuxième moyen c'est faire en sorte que les autres puissances soient moins intéressées à chercher l'alliance française pour cela il faut agir sur les alliés putatifs alors c'est le premier moyen qui nous intéresse le plus aujourd'hui il va obliger Bismarck à intervenir dans la politique intérieure de la France puisque au fond c'est la stabilité interne ou son contraire l'instabilité qui va déterminer pour les puissances sa valeur en tant qu'allié potentiel vu de la chpré évidemment c'est la monarchie qui est le modèle d'unité intérieure et de puissance militaire qui incarne la stabilité politique au contraire la république représente les divisions internes et la paralysie la forme du régime politique français est donc la clé des stratégies bismarckiennes alors là dessus l'histoire politique de la France depuis le début du 19ème qui est faite d'alternance de régimes différentes et d'instabilité politique il faut bien le dire laisse quelque espoir à Bismarck qu'une intervention de Berlin puisse être couronnée de succès la composition de l'assemblée issue des élections de février 71 permet d'ailleurs d'imaginer plusieurs scénarii politiques le jeu est ouvert car ils sont représentés au fond la plupart des groupes qui ont dominé la politique française durant le siècle de toutes les forces anti-républicaines je dirais élus à l'assemblée les légitimistes qui soutiennent le comte de Chambord les orléanistes pour le comte de Paris dont le frère le duc Henri Dommal est lui-même élu à l'assemblée et qui est présenté d'ailleurs par ses troupes comme le meilleur candidat possible à la présidence de la république et enfin les bonapartistes bien sûr et bien ce sont les orléanistes qui représentent pour Bismarck le pire des dangers politiques en effet la restauration d'une monarchie de type libéral ne déplairait pas aux britanniques tout en restant acceptable pour les monarchies continentales conservatrices face à ce danger orléaniste libéral Bismarck doit donc s'assurer par tous les moyens que la France se républicanise mais un tel objectif n'est évidemment pas facile à tenir d'abord il y a la réaction des monarques conservateurs russes et autrichiens qui ne sont pas les plus libéraux en Europe comme vous savez et que Bismarck cherche dans le même temps à lier à l'Allemagne avec la mise en place de l'entente des trois empereurs ces deux monarques ne peuvent cautionner une politique pro-républicaine en France pour des raisons idéologiques mais aussi pragmatiques bien entendu à Berlin même les opposants à la politique de Bismarck sont légions en suge de ses adversaires traditionnels donc la reine Augusta le libéral Cronprince son épouse britannique la jeune Victoria il y a au sein même du corps diplomatique les grands représentants de l'aristocratie prussienne monarchistes conservatrices Royce à Pétersbourg Schweinitz à Vienne et surtout l'ambassadeur nommé à Paris en août 1971 le comte Harry Darnim tous ces hommes peuvent compter sur l'appui de l'empereur Guillaume Guillaume Ier qui ne veut ni blesser le principe monarchiste ou qu'il soit en Europe ni surtout être entraîné à son âge en 71 il a 74 ans déjà dans une nouvelle guerre bismarckienne alors pour contourner ces nombreux obstacles Bismarck outre un talent certain pour élaborer des stratégies dispose d'un outil majeur qui est la presse à côté des journaux gouvernementaux officiels ou semi-officiels reconnus comme la Norddeutsche Allgemeine Zeitung par exemple il existe des titres comme Die Post qui est un organe acheté par les alliés politiques de Bismarck les conservateurs libres en 74 ou encore Die Königliche Zeitung qui place des articles inspirés par le ministre via l'office de presse du ministère des affaires étrangères la rémunération de ces journalistes complaisants qu'on appelle en Allemagne à l'époque les reptiles se fait essentiellement sur le fonds Guelph la fortune confisquée au roi de Hannover en 1866 et dont la richesse permet à Bismarck de ne pas lésiner sur les moyens en même temps qu'elle échappe à tout contrôle parlementaire ce qui est particulièrement utile alors Bismarck c'est entre autres instruments mobiliser ces reptiles pour s'immiscer dans la politique intérieure française cette intervention a d'abord évidemment pour objectif de soutenir la république de Thiers Adolphe Thiers comme chef de l'exécutif puis comme président est un bon compromis politique pour Bismarck c'est le grand ministre de Louis-Philippe il aura conjecture Bismarck le soutien des orléanistes sa déclaration en faveur de la république lui assurera le soutien des républicains si on ajoute à cela que Thiers plaide pour la création d'une armée professionnelle et que donc il s'oppose au système prussien de service universel c'est pour Bismarck l'assurance que l'armée qu'il projette n'est pas compatible avec une revanche française rapide donc de 71 à 73 Thiers est avec la république le pilier central du système bismarckien en Europe dès août 71 Bismarck envoie d'ailleurs pour instruction au comte Alfred von Waldersee qui représente l'Allemagne en France de prévenir que si Thiers venait à chuter l'Allemagne conduirait des représailles militaires en juillet 72 lors du débat sur la loi de recrutement militaire les bruits de sabre sont nombreux à Berlin et ils ont pour but de faire taire en France les opposants à l'armée modeste que projette Thiers cette menace de guerre préventive puisque le mot est déjà employé à l'époque et la première d'une longue série dont Bismarck usera et abusera la tâche du ministre est cependant compliquée sur place par Arnim qui ne fait pas mystère dans les cercles parisiens de son opposition aux instructions de son chef et réduit ainsi toujours son efficacité comme Bismarck lui en fait d'ailleurs le reproche en maintes occurrences et notamment en juin 73 le 24 mai 73 en effet la France change à la fois de dirigeant et de ligne politique puisque Thiers est désavoué à l'Assemblée et qu'il choisit de démissionner le nouveau président le maréchal MacMahon jouit d'un grand prestige dans l'opinion française qui se souvient de ses victoires en Crimée et en Italie c'est pourtant moins à l'époque le charisme du militaire que craint Bismarck que sa qualité de monarchiste convaincu évidemment voilà pourquoi le ministre fait aussitôt savoir par les canaux diplomatiques officiels que cette élection est synonyme d'un changement de régime c'est le mot qu'il emploie l'accréditation de l'ambassadeur allemand à Paris et de son homologue français à Berlin ne serait plus valable écrit Bismarck à l'ambassadeur Gontobiron ne pas demander de nouvelles lettres de créance par ailleurs ne serait-ce pas reconnaître la république comme le régime définitif de la France alors même que depuis Versailles les dirigeants français répètent à l'envie que l'ordre des choses en France est provisoire ajoute Bismarck évidemment non sans malice le ministre va assez loin puisqu'il menace du retrait de son ambassadeur et il appelle ses alliés conservatrices du traité des trois empereurs à faire de même en vain le nouveau président monarchiste est rapidement reconnu par l'Europe et Bismarck est isolé toutefois à cette occasion il inaugure une campagne diplomatique et journalistique qui n'aura de cesse pendant les quatre années à venir de peindre le nouveau gouvernement français comme hostile à l'Allemagne puisque Bismarck ne peut ouvertement critiquer les velléités de restauration de la monarchie en France il accentue à dessein la menace militaire et McMahon devient sous sa plume le maréchal de la revanche alors Bismarck doit à coup sûr manœuvrer encore plus prudemment que sous la période de Thiers car au cœur du pouvoir berlinois nombreux sont il faut bien dire ceux qu'elle accueillent avec satisfaction l'ordre moral qui s'installe en France Bismarck adresse d'ailleurs en juin 1973 une mise au point énergique à son souverain l'empereur Guillaume dans cette circulaire il détaille tous les dangers inhérents aux changements survenus à Paris à mot choisi bien sûr l'ancien gouvernement était je le cite faible civil et anticlérical le nouveau gouvernement est qualifié de fort militariste et pro-jésuite il représente donc non seulement une menace militaire mais aussi une menace idéologique dit Bismarck car même si ses partisans sont essentiellement des orléanistes Bismarck écrit que McMahon en tant que personne serait lui-même enclin à favoriser le retour des bourbons sur le trône en la personne d'Henri V ce qui dans le contexte allemand du Kulturkampf poserait de graves problèmes à l'Allemagne notamment en Bavière où l'influence légitimiste et cléricale se ferait immédiatement sentir érodant ainsi l'unité intérieure du pays notons que Bismarck suit là sa tactique de prédilection c'est à dire qu'il dénonce les menaces des dirigeants français sur la paix domestique pour justifier son propre interventionnisme dans les affaires françaises la confusion qu'il fait continuellement entre les termes royalistes et ultramontains employant de préférence le second pour le premier en est évidemment un bel exemple alors ce faisant Bismarck ne trahit pas non plus sa conviction profonde qui est que la chute de Thiers et l'arrivée des ultramontains au pouvoir en France pourrait avoir un effet domino en Europe à Vienne il favoriserait un régime centralisateur et clérical autrement dit ça en serait fini de l'ère du hongrois andracie et du dualisme qui protège les intérêts allemands en Italie et en Espagne la France catholique trouverait aussi des alliés pour former un bloc hostile en Europe écrit-il et puis même sur la Neva où l'arrivée de Mac Mahon a été saluée positivement la politique francophile serait relancée en un mot c'est toute la constellation diplomatique mise en place non sans mal en 71 qui s'écroulerait affirme Bismarck à Guillaume alors bien sûr l'insistance du comte de Chambord à avoir la fleur de lys sur le drapeau français ruine pour l'heure les perspectives d'une restauration mais pour Bismarck la menace demeure tant que Mac Mahon reste au pouvoir et le 20 novembre 73 le vote du septennat lui confère évidemment une position pour attendre on comprend alors que les lettres pastorales dans lesquelles à l'automne 73 les évêques français exhortent à prier leur joie pour le retour des provinces perdues arrivent à point nommé pour Bismarck le 14 janvier 74 Gontobiron télégraphie à son supérieur le nouveau ministre des Affaires étrangères le duc de Caz qu'il a été clairement averti par Bismarck si les attaques contre l'Allemagne ourdies par les prélats français recevant leurs ordres de Rome continu avec la complicité tacite des autorités françaises Berlin se considérera comme menacé on y sera donc forcé de déclarer la guerre à la France le surlendemain un article paru dans la Norddeutsche Allgemeine Zeitung réitère l'opinion européenne d'ailleurs s'inquiète à l'époque d'une guerre imminente nul doute que Bismarck en fin politique vise l'électeur français qu'il faut convaincre à l'époque qu'un gouvernement monarchiste et clérical est dangereux pour la paix in fine le gouvernement français est contraint de prendre des mesures contre la presse catholique l'univers est suspendu pour deux mois pour avoir publié les lettres pastorales c'est évidemment une seconde manière de saper les soutiens politiques de Mac Mahon du côté des catholiques c'est d'ailleurs ainsi que Bismarck résume sa posture à l'ambassadeur russe Paul Doubril lorsqu'il lui dit en effet si la France dit blanc je suis obligé de dire noir l'affaire d'Arnim à la fin de l'année 74 va exposer les stratégies de Bismarck vis-à-vis de l'Allemagne en pleine lumière en février Bismarck obtient enfin de Guillaume le transfert de l'ambassadeur récalcitrant à Constantinople mais pendant son ambassade Arnim avait l'habitude de rédiger en marge des instructions venues de Berlin des commentaires très critiques envers le chancelier une fois évincé ces marginalia deviennent embarrassantes pour lui il emporte donc avec lui les pièces les plus problématiques en quittant Paris pour les récupérer le pouvoir berlinois est contraint de lui faire un procès qui débute le 14 décembre 1874 et qui connaît une audience extraordinaire en Europe qui ne tient pas seulement dans les faits soit déjà révélateur un ancien ambassadeur poursuivi par son gouvernement c'est pas si commun un homme de la haute aristocratie traité comme un criminel à travers la cinquantaine de dépêches rendues publiques c'est en réalité la politique française de Bismarck qui est dévoilée au public ou plus précisément encore c'est l'opposition entre Bismarck et son ambassadeur sur la forme de régime souhaitable en France qui est exposée pourquoi Bismarck laisse-t-il faire cette publicisation sans doute lui paraît-il utile de faire savoir à tous en Europe à quel point la question du régime français lui importe et ce qu'il est prêt à faire pour cela alors ce que Bismarck fait l'ambassadeur britannique à Berlin Odo Russell l'a aussi saisi en février 1974 lorsqu'il écrit sa politique anti-romaine lui sert à chercher querelle à n'importe laquelle des puissances il lui suffit de déclarer qu'il a découvert une conspiration anti-allemande à l'intérieur du clergé d'un pays qu'il veut combattre bon c'est bien le cas Bismarck effectivement développe une politique d'ingérence dans tous les états voisins de la France que la diplomatie post-seconde guerre mondiale aurait sans peine qualifiée de containment bien entendu Bismarck pendant les canons de son temps il a plutôt en tête le cordon sanitaire érigé autour de la France en 1815 et si Metternich aurait probablement été horrifié de voir les efforts de Bismarck pour encercler la France monarchiste et conservatrice d'états libéraux et anticléricaux pour le révolutionnaire blanc la fin justifie vous le savez les moyens ce containment a toujours deux volets d'abord isoler la France de tout allié européen ensuite faire savoir à l'électorat français par une campagne de presse bien orchestrée que le gouvernement monarchiste est isolé et faible c'est le sens notamment des interventions que Bismarck mène en Belgique en Italie et en Espagne qui précèdent la crise de 1975 et que malheureusement je n'ai pas le temps de développer ici pour Bismarck le résultat de cette politique n'est cependant pas satisfaisant pour des raisons essentiellement internes évidemment la restauration monarchique n'a pas eu lieu en France mais Mac Mahon est toujours au pouvoir et en Europe l'interventionnisme constant et belliqueux de l'Allemagne a finalement éveillé plus de défiance et d'hostilité contre elle qu'il n'y en avait en 1871 pour en sortir Bismarck n'envisage cependant pas d'autres moyens que ce qu'il a pratiqué jusqu'alors ce qui est probablement d'ailleurs sa grande limite comme homme d'état c'est le sens donc de la guerre en vue de 1975 une ultime crise pour maintenir en France la république l'adoption des lois constitutionnelles entre le 21 janvier et le 25 février aurait pu calmer les inquiétudes de Bismarck notamment l'amendement Vallon puisqu'il pérennise la forme républicaine du régime Bismarck cependant ne fait pas du tout cette lecture il n'y voit pas une rupture dans le cours des événements dominante anti-républicaine demeure le Sénat servira de rempart conservateur les pouvoirs de McMahon confirmés dans le septennat font de lui je cite Bismarck un quasi-monarque la république donc à ses yeux est toujours faible structurellement et de surcroît elle est encore affaiblie par les bruits persistants de coups d'état qui lui parviennent dès décembre 1974 par le truchement des russes et puis en février 1975 par l'ambassadeur qui a remplacé Arnim à Paris le prince Owen Law il n'y a donc nulle surprise à ce que Bismarck poursuive sa politique d'ingérence la question de la réforme militaire en France lui fournit indubitablement un prétexte dès février Bismarck va utiliser une série de rumeurs plus ou moins fondées pour faire pression sur le gouvernement monarchiste in fine il va suffisamment alarmer son souverain pour obtenir de lui un décret interdisant au ressortissant allemand la vente de chevaux à l'armée française le 4 mars c'est une atmosphère particulièrement tendue donc entre la France et l'Allemagne dans laquelle a lieu le 13 mars le vote à l'assemblée de la fameuse loi des cadres qui vous le savez pose le principe de la permanence des cadres de l'armée alors c'est moins ce principe général bien sûr qui donne chair aux alarmes allemandes que les modifications progressives au projet initial je vous passe les détails mais in fine ce projet va porter la totalité des effectifs français militaires français à hauteur des effectifs allemands ce qui justifie une guerre préventive suivant le mémorandum préparé par Moltke en mars et présenté à Guillaume Ier en avril Bismarck lui n'a jamais adhéré à la théorie de la guerre préventive il ne croit d'ailleurs pas du tout que la France prépare une revanche militaire il ne croit pas non plus qu'elle soit de sitôt en état de le faire c'est donc pur prétexte pour agir comme il en a saisi tant d'autres depuis 71 d'ailleurs les formes de l'intervention en mars avril 75 sont toujours les mêmes Bismarck débute par une campagne diplomatique auprès des puissances notamment Saint-Pétersbourg et Londres pour qu'elles reconnaissent le caractère menaçant des développements parisiens il échoue sans appel il lance donc une campagne de presse appuyée sur ses reptiles avec deux articles dont le deuxième connu pour son titre célèbre la guerre est-elle en vue qu'il ne laisse guère de doute aux contemporains sur les intentions de Bismarck la crise que Bismarck initie en 75 est donc à la fois l'acmé de sa politique de contrôle et d'isolement de la France et la conséquence de l'échec relatif qu'il perçoit en 75 à travers toutes les menaces qui pèsent sur son système diplomatique mais les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets il échoue l'avertissement sans équivoque qui est contenu dans les deux articles de la presse allemande provoque en effet l'inquiétude de Paris qui se tourne vers les puissances du concert européen et la Russie et le Royaume-Uni vont prendre fait et cause pour la France et interviennent directement en ce sens à Berlin en cinq semaines c'est-à-dire à la mi-mai 75 la crise est terminée et se solde par la défaite de Bismarck qui est aussi accessoirement d'abord et avant tout la victoire de deux cases alors en un mot de conclusion la crise de 75 a fait l'objet de nombreux débats notamment dans l'historiographie allemande les responsabilités de Bismarck c'est mobile la question d'un tournant radical dans sa diplomatie après l'échec ont été évoquées sans consensus d'ailleurs à tel point qu'un historien allemand a même récemment remis en cause la paternité du chancelier pour l'article du 9 avril les raisons de cette complexité historiographique tiennent à mon sens en ce que les événements de 75 révèlent la nature profonde de la diplomatie bismarckienne et ses invariants comme j'ai tenté de le montrer notamment dans ma biographie ces invariants ce sont la pratique constante de l'ingérence couplée à une politique profondément agonistique qui a miné la diplomatie du Reich et menée par bien des aspects d'ailleurs à la catastrophe allemande dès lors l'analyse n'est pas sans enjeu y compris aujourd'hui en tout cas pas aussi apaisée qu'on l'imaginerait en replaçant la guerre en vue de 75 dans la logique de sa politique française depuis 71 elle permet en tout cas d'aboutir à deux conclusions d'abord bismarck mène une réelle politique en faveur de la république qui connaît son acme en 75 mais qui se poursuit jusqu'à l'automne 77 voire jusqu'en 87 d'ailleurs sans guerre changement dans les moyens deuxième conclusion on peut dire que bismarck a échoué à renforcer l'isolement de la France ses interventions contre le régime des monarchistes ont au contraire progressivement coalisé contre l'Allemagne l'inquiétude et la méfiance des autres puissances plus incline à soutenir le régime français en 75 qu'en 1870 aussi peut-on dire que c'est une politique qui a manqué son objectif l'isolement mais dont l'instrument a réussi la républicanisation je vous remercie pour votre attention alors merci pour cette très belle communication qui nous montre en fait tout l'intérêt de suivre la politique française au plus près à l'étranger les impacts de cette politique les impacts qu'elle peut avoir alors je vous propose peut-être une petite batterie de questions 3-4 questions avant de donner la parole à nos deux derniers intervenants qui ouvrent le feu pas de questions alors moi j'aurais peut-être une question à Stéphanie tu ne nous as pas parlé puisque tu t'es concentré sur la crise de 1875 de la période initiale c'est à dire celle qui va de septembre 1870 la chute du second empire à l'armistice en janvier 1871 peut-être peux-tu rappeler le jeu de Bismarck durant cette période par rapport à Napoléon III qui est prisonnier en Allemagne et comment il agite cette menace vis-à-vis des républicains au pouvoir désormais je crois que tu as parfaitement compris la réponse dans ta question Bismarck mène un jeu il y a au moins trois bandes comme toujours avec lui dans un premier temps donc l'abdication de Napoléon III ne fait pas du tout son affaire bien entendu puisqu'elle va retarder la conclusion possible d'un armistice en même temps qu'elle brouille aussi le jeu des négociateurs ce qui ne lui rend pas la tâche aisée et donc d'ailleurs dans ses entrevues avec Napoléon III il essaie de le convaincre qu'il y a d'autres voies possibles que l'abdication une fois que la décision de Napoléon III est formée il va continuer à agiter effectivement la menace d'un soutien allemand au Napoléonide je peux me permettre l'expression de manière à faire pression sur les républicains tout en menant ensuite des négociations avec Jules Favre qui sont relativement finalement je dirais posées par rapport à l'habitude que Bismarck peut avoir avec ses différents négociateurs merci d'autres questions de la salle non alors je me tourne peut-être vers les organisateurs mais aussi Jérôme Jérôme Révi qui a des impératifs de train que faisons-nous est-ce que nous faisons une nouvelle petite pause de trois minutes ou est-ce que nous trois minutes alors trois minutes de pause avant les deux dernières communications je vais brancher mon micro pour ne pas prendre trop de retard et laisser un temps de discussion à la fin alors il me reste à vous présenter les deux derniers intervenants du jour et je commencerai par Sarah Trovalucci ancienne étudiante de l'université d'Urbino qui a fait sa thèse en partie donc en co-tutelle avec l'université d'Orléans et Jean Garrigue une thèse qui était consacrée aux mots et aux images en Italie et en France au 19ème siècle désormais elle est post-doc une bourse de l'université de Sienne et elle enseigne à la Sapienza à Rome et elle va nous parler de l'impact de cette décennie décisive de l'autre côté des Alpes à vous merci et merci même aux organisateurs qui m'ont donné la possibilité avec cette invitation de réfléchir sur un thème qui m'a beaucoup intéressé et donc sur la perception de la France dans la pénitie de l'italienne et de 1869 au 1879 période que l'on a à juste titre appelé la décennie décisive donc je suis partie de deux questions comment en Italie les différentes familles politiques ont-elles perçu cette décennie décisive comment les hommes politiques italiens se situent vis-à-vis de la France qui se transforme en république pour la troisième fois donc si l'on exclut les républicains et les radicaux des familles minoritaires au Parlement italien trois mots résumant l'attitude la plus répandue face au modèle républicain qui va s'imposer attente prudente distance préoccupation pourquoi c'est là pour répondre à cette question dans la première partie de mon discours je me focalise sur les motivations politiques qui conduisent l'Italie à s'éloigner de la France républicaine à partir de 1870 cet éloignement culmine dans la guerre douanière de la fin du siècle et sera finalement résolu avec l'alliance de 1915 dans la deuxième et dernière partie je tenterai de mettre en évidence la contradiction entre un jugement très négatif face à la république française un jugement très rebondi en Italie à ce moment là et pour faire ça j'ai décidé d'isoler les points de vue d'un homme politique très connu et très important pour l'histoire italienne de cette période et dont les idées concernant la France ont eu beaucoup d'influence sur la période successive Francesco Crispi c'est à travers ces mots ces déclarations dans l'hémicycle parlementaire ces notes dans des cahiers privés les articles de son journal La Réforme que j'ai suivi l'évolution de l'image de la France républicaine en Italie un des mots je rappellerai prévainment son histoire il est protagoniste de la tentative insurrectionnelle en Sicilie en 1848 organisateur de l'expédition d'Émile de Garibaldi il devient député de la gauche député de la gauche italienne à partir de 1861 et donc déjà dans le parlement subalpin et puis dans le parlement italien jusqu'à sa mort en 1901 il est un homme de formation de formation républicaine mais il accepte les choix monarchistes et devient ministre de l'intérieur pour la première fois en 1878 sur le gouvernement d'Agostino de Préatis homme de la gauche en 1887 après la mort de ces dernières il devient président du conseil jusqu'en 1891 et puis de 1893 à 1896 son expérience se termine en 1896 après la défaite de Adwa en Afrique donc quel intérêt il y a-t-il à revenir sur les considérations de Crispy à propos de la France il est un avocat il connaît très bien l'histoire politique et constitutionnelle de la France mais surtout il fait partie de cette génération d'Italiens qui a vécu le désir de faire comme en France en 1789 il a même vécu l'expérience de l'exil à Paris et puis à Marseille il a continué à travailler pour la révolution italienne non moins déjà quelques mois quelques années après l'unification il prend souvent la parole au Parlement pour réaffirmer la nécessité de se distinguer de la France de ne pas imiter la politique française la politique républicaine de la France souvent accusé d'être gallophobe il sera l'orateur parlementaire le plus convaincu de la nécessité de revanche sur l'annexion française de Tunis en 1881 et puis comme premier ministre il sera le protagoniste de la guerre douanière de la fin du siècle il est peut-être à ce moment-là à la fin du siècle il est peut-être l'homme italien le plus connu et le plus détesté en France donc à travers ces mots il sera possible de suivre les positions des nombreux hommes politiques de la gauche dans leur éloignement progressif de la France au moment où la république s'installe un éloignement qui souvent est partagé par des hommes des droites et par les intellectuels énormément par une partie très importante de l'opinion publique italienne mais dans ce discours il faudra en première tenir en compte le fait que la même période est aussi très significative pour l'Italie je rappelle qu'il s'agit de la période de ces complètes unifications de la péninsule avec l'annexion de la Vénétie en 1866 et de Rome en 1870 entre 1864 et 1877 certaines tentatives anxio-régionnelles anarchistes émbrant les pays et finalement en 1882 il y a en Italie les premiers élargissements du suffrage qui c'est très important puisque le nombre des électeurs monte de 600 000 à 2 millions pour ce qui concerne la politique extérieure de l'Italie on l'a dit jusqu'en 1870 l'Italie a été influencée par la politique de la France surtout si l'on considère les rôles de Napoléon III pendant la deuxième guerre d'indépendance l'Italie vit un moment de graves bouleversements financiers les chutes militaires contribuent à répondre la sensation d'une dépendance politique par rapport à la France l'Italie est imaginée par les Italiens même comme un état basal un satellite de la France ceci était évident en 1866 quand après la guerre des Crémets l'Autriche remette les territoires de la Vénétie à l'Italie par l'intercession de Napoléon III à partir de 1870 commence une nouvelle phase en ce qui concerne les relations internationales de la péninsule bien évidemment c'est en première la conquête de Rome qui contribue à l'éloignement entre l'Italie et la France la décision de rompre l'équilibre international avec une annexion de la capitale au nouveau royaume est partagée aussi bien à gauche qu'à droite pour les Italiens Rome signifie une nouvelle grandeur une nouvelle renaissance qu'il faut conquérir à tout près pendant la guerre entre la France et la Prussie on assiste en Italie à la diffusion d'une sensation d'indignation face à la violence des Bismarck partagée par toutes les forces politiques les bombardements de Strasbourg et de Paris sont perçus comme des croités sans but les journaux de Crespi la réforme en septembre demandent l'interruption du conflit et en janvier 1871 publie un article où l'on réfléchit sur la différence entre une guerre juste et une inutile humiliation des ennemis mais quelques mois plus tard la solidarité fait place à des fortes déclarations anti-français le 17 avril 1864 Crespi dit au Parlement souvent on compare l'Italie à la France et nombreux sont ceux qui citent ces pays voisins comme si recourir était une stimulation et diriger presque comme si vous voulez éveillir un zèle comme vous voudrez faire croire absente en Italie déjà en 1835 Giuseppe Matini avait écrit le passé nous est fatal la révolution française je l'affirme avec conviction nous écrase elle pèse tel un cauchemar sur notre corps elle empêche de battre éblouis par la splendor de ses luttes gigantesques fascinés par son regard victorieux sommes-nous aujourd'hui encore prostrés devant elle Crespi il est un matinien convaincu même s'il embrasse la monarchie savoyarde il reste lié à l'idée de la mission civilisatrice que Matini avait imaginée pour la nation italienne et selon laquelle il était nécessaire de s'émanciper de la gratitude envers la France de ce qui est défini les timores révérenciales sans latin afin d'agir avec ses forces propres ce sentiment anti-français n'est pas nouveau avec Matini des intellectuels comme Alfieri Gioberti Cuoco Pisacan et des intellectuels très connus en Italie avaient souligné la nécessité de séparer les destines de l'Italie de celui de la France après 1860 cette convention réunit des hommes aussi différents que celle en politique de la droite et même Garibaldi tout se montre soulagé de la forme de l'hégémonie française cédant et l'annexion des roms à l'Italie leur donne la preuve que la péninsule peut se déclarer vraiment indépendante donc en première c'est une question d'indépendance identitaire de la France mais la nouvelle attitude d'une partie de l'opinion publique italienne face à la nation française ne s'explique pas seulement à travers des considérations d'ordre identitaire et symbolique dans cette évolution des changements de nature politique interviennent à partir des années 70 je cite ici Pierre Milza qui s'est occupé de reconstruire les évolutions des rapports diplomatiques entre les deux pays et qui a écrit à propos de Crespi la francophobie de Crespi n'a rien de spontané ni de passionnel mais les résultats d'un raisonnement politique en Italie comme dans l'Europe entière c'est le modèle bismarckien qui commence à influencer la politique nationale des pays et la volonté des puissances des grandeurs détermine les alliances internationales et notre entre 1869 et 1870 l'ouverture de l'isme des Suez a donné à l'Italie une nouvelle position internationale favorable qui la rende un partenaire important pour les autres pays européens en 1876 Crespi écrit la France est puissante et tous les fois où elle s'agit elle éveille l'attention des autres peuples pour cette grande raison vers la fin du 18ème et le début du 19ème elle défie la victorieuse des Alpes aux pyramides qu'en fait notre ministre pour que l'Italie devienne puissante donc ce qui pousse Crespi vers une attitude anti-français est d'abord une question territoriale les problèmes de Nice qui étaient cédés à la France et qu'il considère comme une ville italienne et les années suivantes surtout les problèmes des contrôles de la Méditerranée C'est suivant ces mêmes schémas que nombreux députés de la gauche parlementaire vivent l'expédition de Garibaldi en France en 1871 un héros national prêté au service de notre puissance européenne la conclusion de la guerre et l'accueil reservé à Garibaldi à l'Assemblée de Bordeaux seront utilisées comme des preuves de l'hostilité de la superbe république française qui perd l'occasion de montrer sa reconnaissance à la nation italienne la réforme à la journée de Crespi insistera pendant des mois sur ce sujet mais l'éloignement de la gauche italienne ainsi que de la droite dérive surtout dans la stabilité institutionnelle de la nation française qu'inquiètent les hommes politiques d'un pays l'Italie qui vient de s'unifier et où les périls d'un bouleversement institutionnel est encore très fort la fondation de la troisième république ne peut pas être bien vue par les monarchistes italiennes et par les ex-républicains c'est à dire la plupart des hommes de gauche qui ont accepté la monarchie pour assurer au pays un régime de longue durée les périls de l'ordre social empruné la question du suffrage universal l'épisode dramatique de la commune de Paris contribue à tempérer les sympathies des modérés de la droite et de la gauche l'idée répandue de la presse des gauches et des droites est-ce qu'il faut éviter l'infection éloigner les risques que l'Italie puisse suivre l'exemple des excès français surtout après les épisodes dramatiques des désordres anarchistes en Romagne en 1864 la classe dirigeante italienne Simon Troni en 1871 Ruggiero Bongi un homme de la droite dit au parlement les mésaventures de la France ont toutes la même origine n'avoir jamais compris n'avoir jamais observé n'avoir jamais respecté les limites du pouvoir que ses propres constitutions fixent à l'État déjà 600 auparavant Crespi dans sa célèbre lettre à Matini avait écrit des mots semblables la France en 1791 ne se modifie pas mais rompit avec l'histoire qu'elle enfoure les conséquences en 60 ans elle a changé des gouvernements et des constitutions elle a proclamé et détruit des républiques et aujourd'hui elle se retrouve au point où elle était au début de ces siècles une autre si d'un côté la classe dirigeante italienne craint l'instabilité institutionnelle de la France les périls des mobilitations des radicaux et des républicains de l'autre côté les dangers d'un retour du cléricalisme n'est jamais trop éleigné en 1877 Crespi fait un voyage en Europe comme envoyé du gouvernement des déprétistes en France il rencontre Gambetta et le 5 septembre il est créé au premier ministre italien j'ai vu les hommes politiques principaux du pays parmi lesquels Gambetta j'ai donc pu me faire une opinion exacte des faits français et savoir autant que possible leur intention la France traverse une crise terrible dont il est difficile de prévoir l'issue les gouvernements actuels représentent une minorité imperceptible était inspirée par un comité bonapartiste sans scrupule les républicains se disent sûrs de la victoire aux prochaines élections mais je doute que de telles convictions se maintiennent après la mort survenue avant hier des messieurs tiers mais que la défaite du gouvernement avienne qui pourra en retirer la réunion des chambres donc des raisons différentes semblent conduire la politique à s'éloigner du modèle français cette théorie est partagée par certains entre les plus connus constitutionnalistes qui dans le cas d'une comparaison prédilige les modèles anglais et se montre souvent critiques envers la France j'ai fait seulement un exemple en 1873 Giacomo Pagano crée un cours de droite constitutionnel il est un prof de l'université de Palermo et il tient un cours qui est suivi par Gaetano Mosca qui est un constitutionnaliste très connu en Italie il juge de manière positive les modèles anglais et même les modèles proustiens mais il se montre critique envers les modèles français cet jugement est très répandu on le retrouve dans le principe des droits constitutionnels de Joseph Pessari dans 1862 et même dans l'ouvrage majeur sur les droits constitutionnels d'Atilio Brunialti de 1882 je remarque enfin que dans ces réflexions scientifiques des constitutionnalistes on retrouve souvent l'idée d'une nécessité d'indépendance identitaire de l'Italie face à la France pour donner leur juste importance à toutes ces considérations relatives à l'image de la France en Italie pendant la décennie décisive je voudrais conclure en citant l'ambassadeur autrichant en Italie qui a écrit en 1877 la politique étrangère est dominée par l'Allemagne mais l'intérieur de l'Italie subit l'influence de la France donc ça semble une contradiction respect à ce qu'on a dit qui a affirmé jusqu'à maintenant mais cela me permet de conclure en remarquant comment bien que toutes ces idées antifrançais soient très répandues en Italie la politique nationale ne cesse jamais de se référer à la nation française comme un modèle j'ai fait seulement deux exemples pour cette période les projets de décentralisation administrative qui sont une tentative de suivre les modèles anglais ne seront pas mis en oeuvre à cause de la différence consistante entre le nord et le sud de l'Italie et feront place à des solutions différentes hybrides plus proches du modèle français en 1869 l'enquête gouvernementale qui veut encourager les premières étapes de la décentralisation sera achevée sans aucun résultat dix ans après Crispy dit à la chambre les communes messieurs firent des miracles au Moyen-Âge et aujourd'hui les grands communes sont les défenseurs de nos institutions l'Italie a une chance qui manque à la France alliée d'un grand centre qui absorbe des commandes dans des spots nous avons les sensités à partir desquelles se répandent la liberté et la civilisation et qui radient la sapience de la vie une fois devenu première ministre échangera d'opinion elle promouva des réformes qui d'un côté permettent une autonomie locale pro-grande et de l'autre renforcent les contrôles du centre sur la périphérie enfin pendant les derniers cabinets Crispy présentera au Parlement une législation exceptionnelle les lois anti-anarchistes anarchistes qui dérivent bien évidemment des lois scélérates français et lui-même les défendra en se référant au bon exemple français à tel point qu'un député socialiste Amil Karecivriani lui répondra il faut toujours que vous émitiez donc je conclue avec les mots d'un historien italien qui s'est occupé de reconstruire la politique étrangère de l'Italie entre 1871 et 1914 et qui a écrit l'opinion publique italienne faut véritablement à cette époque et par la suite partager par ses sympathies pour l'Allemagne et la France à un point que si la politique étrangère de l'Italie se fie essentiellement dans l'orbite allemande la politique intérieure terrain des partis et des idéologies subit toujours l'influence française et donc une opposition strident dont on a pu estimer pleinement les effets en 1914 1915 merci merci beaucoup pour cette belle communication qui loin de se limiter à une présentation des idées de Crispy très francophobes nous a permis d'avoir un panorama au total assez complet de l'attitude des Italiens par rapport à la France alors pour conclure nous allons donner la parole à notre collègue Jérôme Grévy est-il besoin de présenter Jérôme Grévy dans beaucoup de communications son nom est apparu c'est l'un des grands spécialistes justement de la décennie dont nous parlons aujourd'hui il y a ses travaux pionniers bien évidemment sur l'opportunisme mais il s'intéresse aussi beaucoup à l'Italie le pendant en Italie de l'opportunisme c'est le transformisme le mythe de Garibaldi mais je crois que tu as choisi de nous parler aujourd'hui de quelque chose d'autre c'est le national républicanisme c'est ça et d'une certaine façon je déflore peut-être la conclusion qui va intervenir avec Pierre et Walter mais c'est presque une forme de conclusion à ce colloque c'est un premier pas en tout cas vers la conclusion c'est trop gentil merci beaucoup initialement aussi il avait été prévu que je travaille sur l'Italie et puis comme ça faisait double emploi j'ai posé d'examiner comment ont été pensées pendant cette décennie les relations que la France devenue république devait entretenir avec ses voisins les républicains et la république avaient été discrédités par l'empire ils étaient au pire dénoncés comme des partageux prêts à mettre le pays à feu et à sang au nom de l'égalité au mieux comme des utopistes qui brassaient des idées généreuses mais rêvaient d'une société qui ne pouvait être établie tant elle était contraire à la nature humaine cette critique touchait en particulier la vision républicaine des relations de la France avec les pays voisins ils s'étaient en effet illustrés par leur dénonciation de la guerre notamment au fameux congrès de Genève leurs adversaires libéraux comme conservateurs agitaient le spectre prussien si les républicains accédaient au pouvoir Bismarck ne manquerait pas de profiter de nouveau de la faiblesse de la France Gambetta impulsif et brouillon avait démontré son incapacité à défendre le pays pour surmonter cette image de dangereux pacifistes les républicains proposèrent leur interprétation des causes de la défaite ce sera ma première partie ils ont également participé contribué à la réorganisation de l'armée ce sera ma deuxième partie et aux actions visant à faire accepter la république française sur la scène internationale pour eux la république était une condition de régénération de la France c'est le titre que Kiné avait donné à un de ses livres publiés en 72 pour y répondre j'essayais d'articuler les textes des penseurs Kiné que je viens de citer ou Barney même si Gambetta critiquait les 48 arts des utopistes en fait certains continuaient à être consultés à être lus pour leurs analyses mais j'essaierai de voir aussi leurs traductions dans le pays sous forme de discours oraux nous avons vu que Gambetta s'était imposé mais aussi de brochures il ne faut pas oublier que le papier complète l'écrit l'oralité d'articles dans la république française dans le rappel dans la petite république française ou également comme proposition politique au parlement autrement dit ça n'est pas seulement le champ politique qui m'intéresse mais c'est aussi la société politique puisque pour les républicains il s'agit bien de politiser la société l'analyse de la défaite consiste à vouloir exorciser ce moment pour ne pas en être rendu responsable et pour pouvoir la surmonter je donnerai seulement les éléments les plus importants parce que voilà il y a des éléments qui sont connus et je devrais me couper moi-même je vais dispenser Eric de faire le censeur d'ailleurs je ne pourrais pas rester au moment de la discussion et je vous prie d'avance de m'en excuser exorciser la défaite c'est d'abord dévaloriser l'adversaire en faire un ennemi plutôt que héréditaire je dirais un ennemi politique parce que c'est bien la raison qui est invoquée par les républicains de cette défaite et de ce conflit nous savons que depuis le début du 19ème siècle les intellectuels français avaient nourri une véritable fascination positive pour l'Allemagne et les républicains n'étaient pas les derniers Jules Barney que je citais admire Kant il le traduit il le commente il le reprend il admire Fichte Kiné admire l'éducation le protestantisme supérieur pour lui au catholicisme et pour reprendre ce qui nous concerne peut-être plus nous savons que les historiens ont admiré les méthodes de Momsen Rank et des autres le jeune Lavis sous le second empire a fait son Erasmus de l'époque auprès des historiens allemands et il a publié sur l'histoire de l'Allemagne après la défaite l'Allemagne devient une terre de barbarie on ne compte plus alors on a cité hier Claude Dijon c'est connu donc je donnerai juste quelques petits éléments mais on ne compte plus les termes négatifs qui sont invoqués sous la bouche des orateurs républicains ou dans leurs journaux les hordes germaniques les barbares la perfidie tudesque écrit Kiné les Allemands qui sont des barbares du Nord et qui n'ont pas une goutte de sang latin dans les veines n'ont pas plus le sentiment de la liberté que de l'égalité épouse la passion de l'obéissance de la discipline de la soumission jusqu'au goût de la domesticité c'est dans le rappel c'est à dire que l'Allemagne l'a emporté certes elle a une armée supérieure mais c'est une armée prétorienne une armée au service d'un roi une armée disciplinée et qui est motivée par le goût de la conquête et de la gloire et Kiné d'ailleurs va souvent citer son premier texte de 1831 je vous avais bien prévenu parce que il avait déjà agité le danger allemand et il avait dit en 1831 que l'Allemagne regrettait de ne pas avoir récupéré en 1815 l'Alsace et la Lorraine donc ça n'est pas venu que dans les années 70 c'est une vieille histoire donc voilà l'adversaire c'est un ennemi c'est pas seulement un adversaire c'est pas une guerre régulière le deuxième point c'est dénoncer le coupable les coupables c'est le bonapartisme bien entendu c'est l'empire bonapartiste qui est tenu pour responsable de la défaite le journal de Gambetta n'a de cesse de dénoncer je cite cette odieuse faction cause unique de la ruine de la patrie et de toutes les misères qui nous ont accablés qui nous a dégradés comme peuple par son régime de servitude nous même thème et la brutalité de ce corruption et qui a jeté la nation désarmée et nue sous les pieds des hordes germaniques les républicains adhéraient j'ai aussi été barni à la théorique ancienne traduite et diffusée largement selon laquelle les guerres étaient la conséquence inévitable du système monarchique puisque les rois se considéraient comme propriétaires d'un territoire ils pouvaient acquérir échanger céder ces territoires en revanche les peuples qui étaient les premières victimes des guerres étaient nécessairement pacifistes à leurs yeux la guerre franco-prussienne confirmait cette interprétation c'était bien deux empereurs qui s'étaient affrontés de très nombreux livres sont consacrés à la corruption sous l'Empire un grand écho est donné au procès du général Bazaine il faut expirer c'est le coupable vraiment le bonapartisme est l'ennemi de la patrie donc on renvoie la critique et la menace qu'agitent les bonapartistes c'est Napoléon III qui est responsable de sa défaite j'ajouterais que le discours négatif sur le second empire à travers ce prisme de la guerre est aussi une arme intérieure parce qu'il vient particulièrement au moment de la remontée des bonapartistes dans des élections partielles ou bien l'attrait du prince nous l'avons entendu hier Raoul Duval les victoires électorales donc il y a une double intention dans ce propos troisième aspect dans cette exorcisation de la défaite c'est qu'il faut dévoiler le danger l'ennemi l'ennemi est à l'intérieur et cet ennemi c'est le catholicisme le jésuitisme le cléricalisme les jésuites sont accusés de faire de la politique en faveur de la monarchie absolue nous l'avons entendu tout à l'heure c'est l'église qui pousse à la revanche les lettres pastorales des évêques sont souvent citées par les journaux républicains et qui naît leur reproche par-dessus tout leur hypocrisie leur mensonge permanent donc il y a aussi la critique religieuse de leur discipline de leur dogmatique etc mais ils font semblant aujourd'hui d'aimer et défendre la liberté en réalité ils veulent asservir dominer réduire en esclavage ils sont un véritable poison qui naît les compare au curard on sait que Paul Baer les comparera au philixera un peu plus tard et leurs alliés c'est les légitimistes ils sont ultramontains cosmopolites ils sont eux aussi soumis à l'international noir des jésuites autrement dit la dénonciation des coupables les ordres germaniques le bonapartisme le jésuitisme permet aux républicains de se dédouaner et sans le dire de penser à la revanche Gambetta avait dans son bureau le tableau de Henner elle a tant qui était emblématique de l'état d'esprit qui animait la majorité des républicains ils doivent rompre avec le pacifisme qui les animait et retrouver la thématique de la nation en armes appelée défense républicaine la défense républicaine c'est à l'intérieur unir la gauche contre tous les mauvais tous les ennemis de la nation et à l'extérieur penser à un système d'alliance parce qu'on fait une hiérarchie entre les nations et pour cela il faut réarmer la nation réarmer la nation la république doit être forte le pacifisme ça ne veut pas dire se désarmer mais ça veut dire au contraire prendre les armes certes pour les républicains la guerre est bien une barbarie mais il faut l'assumer quand il y a besoin dès son discours du 15 juillet 1870 Gambetta avait affirmé que son patriotisme lui faisait mettre de côté temporairement son combat politique et par la suite il reviendra souvent sur ça il assume son attitude la république n'a pas craint d'accepter au nom de l'honneur et la sécurité de la France la terrible responsabilité de continuer une guerre il y allait dit-il plus loin de l'honneur de la France et aussi de la paix de l'Europe dans l'avenir je ne reviendrai pas sur la commission qui a examiné les responsabilités pendant la défense la thèse d'Eric Bonhomme l'a largement traité donc on a bien ici ce rôle des commissions les républicains soutiennent les mesures de réarmement je donnerai juste deux exemples très succinctement dans la république du 12 août 73 il y a un grand article sur la question des fortifications et on en déduit que c'est l'offensive plus que la ligne de défense fortifiée qui est la clé du succès et lors des discussions dans le même esprit lors des discussions sur le plan fréciné des transports on affirme bien qu'on l'encourage parce qu'il faut en cas de guerre aller très rapidement au devant du danger chacun sait qu'aujourd'hui aujourd'hui que la promptitude de la mobilisation joue un rôle immense au début des hostilités une armée qui prend l'offensive avec tous ses moyens d'action au lieu de se laisser attaquer puise dans cette initiative une supériorité morale considérable donc rapidité puis complémentarité des moyens de transport ça va animer les autres aspects il s'agit aussi de républicaniser l'armée donc très rapidement lorsqu'on suit les débats et la loi si c'est va être advenir on ajoute qu'il faut participer républicaniser l'armée c'est définir sa mission elle combat pour la liberté pour l'ordre qui est la loi et la liberté c'est dire qu'elles doivent être ses acteurs ce ne sont pas des soldats de métier ce sont des citoyens et puis dire la chronologie l'objectif c'est la paix cette guerre ne peut être que temporaire donc toutes les discussions permettent d'insister sur ces sur ces aspects là et tous les débats tous les projets toutes les occasions contribuent à revenir sur cette dimension il faut et là je ne vais pas développer je dis juste ce point important exalter la nation en armes là c'est l'aspect éducatif de la république on donne des grands modèles alors on sait pour le culte de Jeanne d'Arc mais c'est vrai aussi pour Lazare Hoche et aussi pour les anonymes pour moi un signe de cet aspect c'est la popularité républicaine des romans d'Erkman Chadrian ils sont commentés ils sont mis en avant que ce soit l'invasion Madame Thérèse le conscrit de 1813 l'ami Fritz qui va être joué au théâtre voilà c'est bien des modèles que l'on inculque pour que tous les français deviennent des citoyens patriotes et ceci permettra à terme c'est ma toute dernière partie mais j'en donnerai que les jalons certains points sont mieux connus ça permettra de redonner à la France son rang redonner à la France son rang son rang c'est établir je cite dans Béta une politique nationale réparatrice et fière toute sa politique va progressivement se diriger vers cette idée qu'il faut à tout prix redonner à la France sa place dans le monde il faut avoir une politique de rayonnement il faut que la France reprenne son véritable rôle dans le monde il faut remettre la France à son rang et sa place dans le monde et du coup on discrédite cette diplomatie paralysée les orléanistes libéraux sont des spécialistes de l'immobilisme cette politique du recueillement est une politique d'effacement et elle a été mise en place par les diplomates du Quai d'Orsay allez-en croire notre pays n'aurait autre chose à faire qu'à se laisser oublier la future politique de la France ne sera ni belliqueuse parce que la nation veut la paix ni imbécile parce que le peuple n'aime pas la lâcheté elle sera patriotique et n'aura d'autre objet que le bien-être et la gloire du pays jusqu'au revirement de 78 si on en croit Juliette Adam qui va faire adopter la politique d'expansion coloniale c'est aussi je passe directement à ce point là parce que c'est moins mis en avant c'est aussi promouvoir la science puisqu'on admirait la science de l'Allemagne il faut absolument que la France reprenne toute sa place dans ce champ là ça veut dire réformer l'enseignement supérieur il en a été question ce matin et ça sera continué après mais c'est aussi un moment particulier c'est l'exposition universelle de 1878 cette fête de la France écrit la République est aussi la fête de la République la République seule pouvait produire tant de miracles causes origines et sources de toutes les merveilles que le monde ébloui va contempler le travail l'industrie la science et l'art associés groupés multipliant leurs forces les uns par les autres ont déjà rassemblé sur divers points du globe des chefs-d'oeuvre qui ont excité la vive admiration des hommes l'exposition universelle ouverte à Paris n'est pas la première tout autorise à penser qu'elle l'éclipsera par la variété par le nombre par l'éclat des richesses qu'elle offrira aux visiteurs le tout dernier aspect mais c'est beaucoup plus connu donc je ne développe pas c'est former les citoyens la politique d'instruction est une politique d'éducation nationale et on le sait pour le petit lavis on le sait pour le livre de madame fouillé sous le pseudonyme de G. Bruno Giordano Bruno aussi pour la société d'instruction républicaine qui a été largement étudiée tout ceci converge vers cette idée selon laquelle la France doit vraiment retrouver sa place en conclusion trois points me semblent vraiment important à retenir sur cette pensée et cette action ou ce début d'action pour la politique internationale de la France devenue une république le premier point nous l'avons vu c'est une articulation entre l'intérieur et l'extérieur puisque lorsqu'on rejette les orléanistes les légitimistes les bonapartistes c'est aussi parce qu'ils jouent un rôle à l'international ou ont joué un rôle négatif donc tous ces éléments-là sont aussi de l'ordre de la propagande intérieure le deuxième point c'est le fait que cette décennie a été décisive parce qu'elle nationalisa la culture politique républicaine certes nous savons que le thème de la nation existe depuis la révolution et même un peu avant mais elle l'a fait passer d'une opposition de principe radical sans concession à l'intérieur comme à l'extérieur à une attitude de gouvernement prudemment réformiste attendant le moment opportun pour mettre en oeuvre son programme nationalisation de la culture politique républicaine mais dans l'autre sens républicanisation de la culture nationale et j'en donnerai pour vraiment terminer trois exemples ce sont les symboles en 1880 qui sont choisis mis sur la place publique le 14 juillet fête nationale la marseillaise champ national et le tricolore le blanc rouge que j'ai adopté aujourd'hui qui est repris du tricolore même s'il avait été repris par les bonapartistes mais c'est bien un drapeau républicain on sait qu'en 1848 avait déjà eu lieu le débat entre le rouge et le tricolore comme symbole je risquerai juste à dire que pour moi aussi puisque ça dure dix ans son établissement c'est le lion de Bartholdi c'est en 71 qu'à Belfort on pense déjà à exalter la résistance héroïque de Danfer Rochereau et de son armée en 78 le lion de Belfort est présenté par Bartholdi à l'exposition universelle et il est décidé qu'il sera aussi acquis par la ville de Paris et érigé à Paris et Bartholdi a dit c'est un souvenir ni de la victoire ni de la défaite mais de la défense défense de la liberté parce que le lion au début devait regarder vers l'est il y a eu des protestations du côté de l'est donc finalement il se tourne avec dédain vers l'ouest mais il regarde la statue de la liberté qui sera érigée concomitamment je vous remercie Merci cher Jérôme et effectivement ta communication a déjà déjà un peu la forme d'une conclusion alors je me contenterai pour être bref de reprendre quelque chose que j'ai très apprécié dans ta communication j'ai tout apprécié mais ça tout particulièrement parce que tu es le seul à mon avis à l'avoir cité c'est le terme de régénération le fameux livre de Kiné et il faut savoir j'avais mené cette recherche pour un autre colloque que de septembre 1870 à septembre 1873 dans les essais politiques c'est l'occurrence qui revient le plus et c'est significatif le terme régénération alors peut-être une série de questions mais malheureusement je crois que notre ami Jérôme doit partir notre intervenante italienne Dieu Merci est là et peut-être les deux organisateurs principaux du colloque peuvent s'approcher de la tribune aussi pour quelques mots de conclusion alors y a-t-il des des questions tout le monde est très fatigué bien alors Pierre ce mot de conclusion sera simple merci merci à vous tous et toutes pour ces très beaux exposés y compris cet après-midi mais tout au long des trois journées comme l'a dit mon ami Eric on ne peut pas mieux conclure que Jérôme c'était absolument magnifique cet exposé extrêmement stimulant donc ma conclusion sera très pragmatique d'abord rentrez bien mais surtout quelques consignes pour la suite c'est-à-dire les actes et l'ouvrage nous pensons avec Walter soumettre l'ouvrage aux presses universitaires de Rennes donc nous vous enverrons très bientôt les normes éditoriales que beaucoup connaissent des presses universitaires de Rennes qui sont très classiques et le format sera assez restreint puisque vous vous êtes rendu compte du nombre de communications qui dépasse la trentaine je tiens à préciser par honnêteté qu'avec les presses universitaires de Rennes il n'y a pas de garantie que toutes les communications puissent être publiées pour une raison de volume et aussi même si les communications ont été de grande qualité il y a eu une évaluation que nous ne maîtrisons pas comme coordonnateurs de l'ouvrage j'ai quand même bon espoir bien sûr que ce colloque non seulement soit publié mais dans sa quasi-intégralité donc 30 000 signes et si vous le pouvez et vraiment on vous le demande pour le 15 décembre prochain pour tout simplement avoir comme objectif tout à fait réalisable comme on dit au Conseil d'Etat dans un délai raisonnable et avec un faisceau d'indices pour l'année 2020 merci beaucoup merci beaucoup